... Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. De Madame Fardou de Valenciennes, dans quel cas précis les canards ne peuvent-ils se reproduire ? Alors c'est une chose qu'on appelle en Amérique, je ne sais pas comment ça se dit ici en France, on appelle ça Act of God, c'est-à-dire grève, émeute, guerre, choses comme ça. Non, moi je ne crois pas, je crois que c'est beaucoup plus calé que ça, les canards ne se reproduisent pas quand il y a la grève de la presse. Ah, joli, joli. Les canards ne se reproduisent pas parce qu'il y a une boudeur. Parce que les hommes s'intérêtent à celui-là. Quand la canne lui dit, alors canard, ça va, fous-moi la paix, s'il te plaît, laisse-t-on bien. Mais, vous savez, il y a un rapport avec la température ? Non, mais avec l'environnement. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec la feuillage ? Non, non. Les canards domestiques ou les canards sauvages ? Non, non, avec ce que sointent les canards. Vous savez que les canards ont protégé leurs plumes. Ils ont des glandes, oui. Non, et des glandes qui sointent, un liquide. Le canard ne se reproduit pas quand il trouve que l'avenir est incertain. Oui, c'est vrai aussi. Dans une société où les valeurs sont complètement tombées à rien du tout, et comment voulez-vous que... Je peux dire que ça a un rapport avec la circulation, le canard ne se reproduit pas à l'orange. Vous pensez que le canard a conscience du monde dans lequel nous vivons ? Mais le canard est pleinement conscient que la France arrive à retourner dans des visites de son histoire. Pendant les présidentielles, le canard ne se reproduit pas, c'est évident. Il dit, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ferais des tas de petits canards qui après... Regardez même avec des diplômes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? L'hiver ? Ils ne se reproduisent pas l'hiver ? Alors c'est vrai que... Parce qu'il n'y a plus de voyage ? Quand on est devant la ferme et gelée, le petit canard glisse et ne pense pas à s'amuser. Le canard a froid. Puisque nous-mêmes, quand on se baigne dans une autre très froide, la seule chose qu'on peut... On est comme les canards. Le canard ne se reproduit pas, parce qu'on ne peut pas coucher entre canards, ça n'est pas admis, il faut une canne. Alors, je sais bien que quelques-uns ont lugi, d'autres ont été influencés par la civilisation grecque, mais en principe, il est très rare de voir un canard monter sur un autre canard. Ça ne cherche une canne. En plus, le canard n'a pas d'idée sexuelle. Le canard se reproduit, voilà, ça m'est venu. Le canard se reproduit toute l'année, sauf pendant le festival de Cannes. Alors, soyons sérieux, nous avons encore 50 secondes pour économiser 500 francs à la station. Il y a une liaison avec un canard. Il a peur, il a les foils, le canard. Il est tout confié. Ah ! Faut qu'il y ait de l'eau ! Il est reproduit des canards parce qu'on est en trempant un morceau de sucre dans une tasse de café. Tu veux un canard, mon chéri, tiens ? Non ? Le canard ne se reproduit pas quand il est domestique. Il ne peut pas supporter sa condition. Le canard laquais. Non, je l'ai bouillie, moi. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? C'est dans Ruy Blas qu'il y a... On m'appelle canard et je suis un laqué. C'est un laqué, oui. Alors, vous allez applaudir comme elle le mérite, Mme Fardou de Valenciennes. C'est croustillant, le canard. Elle le mérite. Ah, oui, oui. Bravo, madame. Les canards ne peuvent pas se reproduire la nuit car c'est la lumière qui stimule leur glande sexuelle. Oh, j'en ai connu, moi, qui te font ça que la lumière ? Et alors ? Mais c'est comme tout le monde ou quoi ? Autrement dit, ils ne voient pas ce qu'ils font. C'est meilleur avec la lumière. Mais oui, je sais que cette histoire-là. Vous étiez chez vous ? Ben, la nuit, ça n'a pas de sens. Ben, dites-nous tout, mon petit canard. Ah, vous faites ça dans l'obscurité ? Ah oui, dans le noir, comme un sourd noir. Oh là là ! Non, c'est pas rigolo. Mon camarade et moi qui avons eu des prix de gros pour les spots, on peut vous dire qu'on a des petites lumières dirigées et tout. Donc, si vous voulez stimuler votre canard... Oui, oh ! Non, mais là, c'est une mauvaise question parce que ce n'est pas se reproduit, c'est pratique, l'acte canardesque. Vous savez, comme il ne pratique pas la contraception en même temps, il est rare que ses ébats soient poursuivis de procréation. Mais imaginez un canard qui fasse ça 365 jours par an, il ne peut pas se reproduire 365 jours par an. Il change de partenaire, lui, le canard. Il y a un certain nombre de jours où il fait ça pour le plaisir. Mais non ! Mais si ! Mais non ! Ah, je ne sors pas de là. Parce que si c'est tous les moyens d'exciter un canard, si vous nous dites, bon, le canard, il ne peut pas fonctionner parce qu'il fait trop jour, alors évidemment... Mais non ! Mais non ! Il n'a rien compris. Franchement, le canard ne bénéficie pas. Il faut bien lui reconnaître ça, pauvre canard, puisqu'on le bouffe en plus. Mais je veux dire que, il ne bénéficie pas des stimuli érotiques dont nous bénéficions. Qu'est-ce que vous en savez ? Ben, je n'ai jamais vu une canne en porte-jartel. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Caire, de Deuil-la-Barre. Pourquoi mettons souvent un tablier de cuir au bélier ? C'est une bonne connerie, si ce sont les propriétaires. Vous de l'empêcher de y aller ? Ben ouais ! C'est que si tu lâches un bélier, il va la bête, hein ? C'est une supposition que vous soyez possesseur d'un bélier et que vous tiriez le bélier derrière vous pour l'envoyer à la fumelle. Si il n'a pas un tablier ? Ben, je peux en mettre un. À ce moment-là, c'est une culotte en zingue qu'il vous faut, mon brave homme. C'est pas un tablier. Parce que le bélier, il met un tablier pour ne pas que ça... Comme le père du panloup. Non, non, mon Dieu. C'est qui ça ? Eh bien, très bonne réponse de messieurs Jean-Martin. Je suis un peu plus... Il est gentil, mais il panique. Oh, il panique. Et puis il boit depuis quelques années, maintenant. Parce que le bélier... Bélier, mon Dieu. Bon, est-ce qu'il lui met un tablier à l'académie ? À la copine. Ben, écoutez, je crois bien que ça, ça ne sera pas nécessaire. Ah bon ? Vous pensez qu'elle a déjà le sien ? Je pense qu'à risque que rien. Fin, Dieu, l'entrée coiffée, moyeux. Une belle entrée à l'académie. Vous avez eu, fin, Dieu, un don. Allez, cause donc là aux hommes en vert. On dirait une plantation quand ils sont debout, disons. Les 40 peupliers, là, bon. Allez, vas-y. On y va-t-il. Carole Chenvert. De M. Lustière, de quand ? Qu'appelle-t-on des lettres testimoniales ? Alors, c'est quand le bélier, il n'a pas réussi à mettre son tablier. Il a ses testimoniales qui traînent par terre. Et le fermier, il écrit des lettres pour se plaindre. Il dit, bon Dieu, je m'embellie. À M. le vétérinaire, il écrit. Si je peux en placer une, je dirais que ce sont des certificats. De quoi ? Qui certifient l'ouvrier d'abonnement. Parce que dans nos campagnes françaises, on peut dire que le paysan, il aide bien son bétail. Ben souvent, c'est un guide. C'est pas seulement un éleveur. Alors, M. Dutour, complétez votre pensée. Ce sont des certificats que l'on donne aux serviteurs. Oui. Et qui ? Et qui leur permettent de trouver une autre place. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a sur ces certificats ? J'ai engagé le bélier le 12 août. Il m'a fait le troupeau le 2 septembre. Il a pris son tablier et en fois de quoi, il a signé. Et ben voilà. Oui, mais je veux dire qu'il y a une... Il a tout dit. Il y a une autre dimension, si je puis dire. Ça dépend du bélier. Ça, ça a mieux l'avoir. C'est après les vacances, ça. Ça, c'est la transhumance. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est quand les moutonnes ont été... Les brebis, par le fait. Oui, une moutonne, c'est une brebis. Et ben, quand les moutonnes ont été dans les herbages pendant longtemps, sans présence mâle, le fermier, il leur dit, « Tiens, je vais vous envoyer un bélier avec ses testimonials. » Et puis, mais c'est une récompense. Ben, c'est sur papier timbré ou c'est signé ou c'est tamponné. Non, 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 mais je veux dire, qu'est-ce qu'on dit ? Ben, sur les certificats, on dit, « Je sous-signé, machin, certifique, mon bélier. » Non, ça, le bélier est pour rien là-dedans. Ah bon, d'accord. Certifique, madame Marie Duchnocque, Oui, a été une très bonne servante pour 27 ans. C'est un témoignage. Je suis obligé de m'en séparer parce qu'elle m'a collé une maladie. Non. C'est une maladie qui m'a rendu que je ne peux plus me servir de mes testimonials. Vraie bonne réponse de M. Dutour. Puisque la lettre testimoniale porte par définition témoignage sur la conduite d'un individu. Je l'ai dit, ça. Je voudrais vous signaler que les certificats en cuisine, par exemple, la seule trace de la présence d'un cuisinier chez un maître cuisinier est ce fameux certificat. J'en ai plein chez moi. Il a été cuisinier ? Non. Comment on veut qu'il a été cuisinier ? Tu rigoles ou quoi ? Non, mais on a dit, c'est un certificat que l'on délivre à un employé pour qu'il puisse... Je sous-signé Paul Bocuse, je certifie que M. Martin est resté chez moi. C'est pas moral, vous êtes sûr ? Il a le pied gélatineux, l'oreille craquante. Enfin. Nous avons répondu. Très bien. Alors faites-nous un sourire, c'est gentil. Très bonne réponse. Il a souri tout à l'heure. Il a été très gentil. Regardez comme il est mignon. Il a une chemise rose, je vous dis. Il est très gentil, mais il faut savoir lui parler. Pour vous rendez mon ministère, c'est difficile. Il faut savoir lui parler, c'est tout. Alors vous savez, il a une petite langue pointue. Il a une langue à sortir sa chemise, c'est tout. Il était joli. Fais 20 ans. Tire la langue au monsieur. Tire la langue au monsieur, Philippe. Allez, c'est le dernier rendez-vous et après on se quitte. Les grosses têtes dans la nuit des temps de septembre 1980, animée par Philippe Bouvard bien sûr, et en compagnie de Jean-Yann, André Gaillard, Jacques Martin et Jean Dutour. de Mme Coudray de Clamart. Pourquoi ? Tout ce qui est petit et gentil, exemple petit. Ça c'est de la quille face, c'était Bastien Thierry qui disait ça. Et qu'elle sent le petit salé. Pourquoi, dans leur costume traditionnel, les japonaises portent-elles un nœud énorme qui va de la ceinture au bas du dos ? Ah ben, c'est le hobby. C'est une protection. C'est pas ce qu'on montre à la gueule. C'est parce que si elles sont jeunes filles, mariées ou veulent. Alors, voulez-vous nous dire ? Eh bien, un petit nœud. Vous le gênez beaucoup. Un nœud moyen. En tout cas, c'est ça, c'est le hobby. Et ça les situe, un petit peu comme les Tahitiennes portent une fleur à gauche ou à droite pour dire je suis libre, je suis humble. Comme les Village People portent un mouchoir dans la poche arrière. Tiens, voilà mon hobby, tiens, voilà mon hobby. Vous connaissez, l'autre samedi... Monsieur Gaillard a tout à fait raison. Il dit que quand elle le tient entre les dents, c'est que c'est vraiment... Alors là, elle en a envie. Non, non, c'est vrai. Sire au-dessus de la taille, c'est une jeune fille. La taille, c'est une dame. Et sous la taille, c'est une grand-mère. Normalement, ça voudrait dire qu'elles sont natifs du Finistère, selon le dicton, morbillant, nœud devant, Finistère, nœud derrière. D'ailleurs, dans nos régions, c'est à peu près le même rapport, mais avec la poitrine. Bon, c'est leur condition sociale ? Non. C'est pour montrer qu'elles sont vertueuses, qu'elles ne sont pas des prostituées. Il y a un petit peu de ça. On fait qu'elles sont des honnêtes femmes, quoi. On n'a pas défait l'enveloppe encore. Ah si, qu'elles sont mariées. Elles ont le teint, quoi. Elles ont encore l'emballage. C'est le volume du nœud qui a de l'importance. Je crois que le volume du nœud est proportionnel au volume de la dame. J'ai l'impression que les prostituées n'ont pas le droit de porter un nœud. Elles en font autre chose, mais elles ne le portent pas. Elles le portent sur le ventre, le nœud. Oui. Voilà. Je l'ai parti, l'académie, c'est parti. Ah, elle va rigoler, Yursenard. Croyez-vous, croyez-vous qu'elle comprend le français ? Je n'en suis pas absolument certain. Mais comme les Japonaises ont des jambes très basses, c'est peut-être pour pas qu'elles se fassent mal aux fesses en marchant. Eh bien, je ne vous cacherai pas que ça a un rapport avec le postérieur. C'est pour s'asseoir. C'est pour éviter qu'on leur mette la main, non ? C'est comme moi qui ai un petit coussin sur ma chaise, parce que je n'ai pas beaucoup de fesses. Non. Non. C'est pour dissimuler les fesses, la robe, tout simplement. Voilà. C'est pour... Parce qu'on ne montre pas son... Ah oui, d'accord. Oui, exactement. Eh oui, pour ne pas tirer l'œil, quoi. Pour ne pas tirer l'œil des hommes, et surtout des touristes français. Vous savez, celles que j'ai connues avaient enlevé leurs papillons depuis un beau temps. Très bonne réponse de Jacques Martin. Ah, il a fait... Le Japon, il a fait le ravage. Mais vous avez poussé un peu plus loin votre enquête sur les vêtements japonais ? On l'appelle Hiroshima numéro 2, tellement il a fait... Tellement il a ravagé le Japon, lui. Ah oui ? Ah oui. Vous alliez dans les petites maisons de thé, peut-être ? Oui, les femmes l'avaient surnommé 30 secondes sous Tokyo. Je fais ça très vite, parce qu'ils sont très nombreux, vous comprenez ? En tant que français, je veux satisfaire un maximum de clientèle, donc... Sacré lapin. Et vous, monsieur Yann ? Ah non, il me faut du temps, moi. Ah non, non. Non, c'est pas ça, je veux dire. Ah non, je suis désolé, moi je suis pas... Je ne me permettrais pas de vous poser une question aussi intime. C'est pas ça, mais comme il n'est pas très habile, le temps de défaire le nœud, c'est fini. Parce qu'on sait que c'est très difficile d'imaginer une femme, et que nos femmes soient empaquetées, vous êtes là, vous comprenez ? C'est très difficile. Il y a des boutons pression en dessous, non ? Ah ben maintenant, il y a des systèmes éclairs peut-être, sous le nœud. Il n'y a plus que Hursonar qui met des sparadraps. Comment on va l'appeler, madame Hursonar ? Maîtresse ? Non. Quand on va la rencontrer ? Moi je pourrais l'appeler que confrère, hein. Ah ben ouais. Moi je pense que vous ne vous tromperez pas tellement. Non. Non. De Monsieur Journay, de Colmar dans le Haut-Rhin, à quelle occasion les Japonais chantent-ils la Marseillaise dans leur pays ? Quand ils réussissent à retirer le nœud de la dame. Le 14 juillet ? Non. Pour une fête ? Non, pas spécialement. Je n'ai jamais entendu. Pendant un match ? Pendant un sport. Oh ben quoi. Je suis un peu attaqué sur le premier couplet, moi sur le deuxième, mais si on fait le contraire, c'est pareil à peu près. C'est pour un événement sportif. On s'aperçoit une jolie paire de nippons. Les jours où il y a du rouget au hal. Au spectacle. Ce n'est pas au spectacle. Et est-ce qu'on peut reconnaître que c'est la Marseillaise ? Ah oui. Quand on est au sport, quand la France gagne aux Jeux Olympiques. Il ne la chante pas souvent alors. Quand Paul Bocuse passe à la télévision. C'est dans un lieu officiel ? Ce sont généralement dans des lieux publics. Chaque fois qu'ils ont vendu un transistor. Alors ils n'arrêtent pas de chanter. Chaque fois que le hyène monte. Ce sont des occasions très dignes, très importantes. Pour un mariage. Quand on joue au jiu-jitsu, sinon au jiu-jitsu, on ne joue plus à ça depuis des siècles. Désolé. L'autre truc, l'autre truc, comment ça s'appelle ? On joue au judo, au maraqué, au carabé. Au sumo, au sumo. Au sumo. Pourquoi ils peuvent chanter ? Mais on chante dans la rue ou tout le monde chante ? Ça peut se passer dans la rue. Pour l'anniversaire de mon empereur. Non. Oh là là, les étudiants quand ils veulent embêter le gouvernement. Non, mais on s'approche. Les grévistes, bonne réponse de Jean-Yann. On commence à avoir un éventail de tout ce qu'on doit faire quand on fait la grève. C'est-à-dire que le japonais roumain, par exemple, ou je ne sais pas quoi, hongrois, qui se laisse pousser la mer. Oui, mais nous avons déjà dit, parce que ça a été l'objet de précédentes questions, donc on ne l'ignore plus, qu'au Japon, les grévistes continuaient à travailler. Ah non, quoi ? Oui. Aux Indies. Ils avaient un brassard jaune, ce qui ne se voit d'ailleurs pas tellement quand ils sont les bras nus. Bien sûr. Et que, de surcroît, ils chantaient la Marseillaise. De surcroît ou trois sur quatre, ça dépend, je veux dire, c'est une question de majorité. Oui, ça c'est vrai. Ça dépend des syndicats, ça. Ils chantaient la Marseillaise, qui est assimilée là-bas à un véritable chant révolutionnaire. Et qui l'aille, il faut bien lire, parce que... Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendale sanglante est levée. Entonnez-vous dans les cantagnes, rugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, dégorger nos fils de campagne. Le jour de gloire, le jour de gloire. C'est très beau, chantez-moi la Marseillaise. C'est vrai que nous aurions intérêt à avoir Gainsbourg ici. Vous voulez dire que vous auriez moins de mal à en placer une ? Philippe Bouvert officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.